Alors on va lire Exode chapitre 12, verset 29 à 42. Si vous avez ces bibles-là, les bibles blanches de l'église, c'est page 48. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte. Depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. » Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer dans leur pays, car ils se disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta donc sa patte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. « L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes. » Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens, de toutes sortes, montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétails. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter de provisions. Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, on va commencer direct aujourd'hui parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Si vous vous en souvenez, dans l'exode 5 à 10 qu'on a vu les semaines passées, Moïse s'est tenu devant le roi d'Égypte, le Pharaon, en tant que représentant de Dieu et il a demandé que le Pharaon libère le peuple d'Israël de l'esclavage. Le Pharaon a continuellement refusé de l'écouter. Alors, Dieu a lâché neuf fléaux contre l'Égypte. Chacun était pire que le précédent. Au fil du temps, peu importe combien la souffrance de l'Égypte augmentait, le Pharaon est devenu de plus en plus endurci contre le commandement de Dieu et il a refusé de laisser le peuple partir. Et on a vu pourquoi la semaine dernière. Mais il restait un dernier fléau à venir. Et par cet événement final et tout ce qui l'a entouré, qu'on va voir ce matin, Dieu a préparé son peuple pour quelque chose de bien plus grand à venir bien plus tard. Alors, on va voir essentiellement trois chapitres ce matin, exode 11, 12 et 13. Et ces chapitres sont très denses. Il y a beaucoup de choses ici qu'on pourrait analyser et ce serait impossible de les voir tous aujourd'hui. Alors, du coup, je ne vais faire que frôler la surface de ces textes aujourd'hui. Mais même ça, c'est énorme. Donc, on a de quoi faire. On va commencer au début du chapitre 11, juste après le neuvième fléau des ténèbres qui ont couvert tout le pays d'Égypte. Dieu dit à Moïse ce qu'il va faire, ce que le dixième fléau sera. Il dit qu'à minuit d'un tel jour, il sortira en Égypte. Et on voit au verset 5, tous les premiers-nés mourront en Égypte depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Mais après ça, on voit quelque chose d'intéressant. Dieu donne des instructions à son peuple concernant comment ils doivent se préparer pour cette nuit. C'est le seul fléau que Dieu a envoyé contre Égypte qui a demandé de la préparation de la part des Hébreux. Au chapitre 11, qui est un chapitre relativement court, Moïse raconte au Pharaon en gros tout ce que Johan vient de lire, tout ce qui va se passer. Et bien sûr, le Pharaon ne l'écoute pas. Et puis au début du chapitre 12, Dieu ramène le peuple d'Israël dans le processus. Il les inclut dans le processus. D'abord, il remet le calendrier à zéro. En disant qu'à partir de maintenant, ce mois-ci sera le premier mois de l'année. Et pendant ce mois, chaque famille va devoir faire un sacrifice d'un agneau âgé d'un an sans défaut. Le dixième jour, ils mettront l'agneau à part. Et à minuit du quatorzième jour, ces agneaux seront tués. Et à l'occasion de ce sacrifice particulier, cette toute première fois qu'ils le font, les Hébreux doivent faire quelque chose de très spécifique. On voit au chapitre 12, verset 7. Verset 8. « Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans le vin et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouillie dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois, il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'éternel. Si vous avez grandi avec plusieurs frères et sœurs, vous savez ce que ça veut dire, que de manger un repas rapidement. Ce n'est pas le genre de festin qui dure quatre heures, comme on aime faire à Pâques ici. Le pain qu'ils doivent manger est sans le vin. Le pain sans le vin n'a pas besoin de lever. Comme on sait, il n'y a pas de le vin, donc le pain ne se lève pas. Il peut se manger rapidement, il peut se cuire rapidement. Et en plus, il se perd moins rapidement. C'est un aliment de voyage. C'est un truc qu'on peut prendre facilement avec soi. Il ne va pas se gâcher rapidement en route. En plus, Dieu dit qu'il ne doit pas y avoir de reste. Genre pas de sandwich à l'agneau le lendemain. La viande que vous ne mangez pas, vous allez brûler. La viande ne restera pas bonne sur la route, donc n'en prenez pas avec vous. Vous prendrez ce repas, les chaussures aux pieds, les ceintures à la table, les bâtons à la main. Genre, mettez vos sacs à dos et les clés de la voiture dans vos poches. Genre, soyez prêts à partir. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, Dieu va tracer un chemin pour votre départ. À cette même heure, le lendemain, vous serez partis. On voit au verset 12. Cette nuit-là, donc c'est Dieu qui parle, Alors le peuple d'Israël font ce que Moïse leur dit. de faire. Ils préparent leurs agneaux, ils les tuent en même temps, ils prennent des branches d'isope et ils mettent du sang sur les poteaux et sur les linteaux des portes, et puis ils entrent dans les maisons pour manger. Vous imaginez la lourdeur de ce repas? Déjà, ils mangent vite, ce qui n'est pas facile, mais en plus, vous êtes à table, vous mangez ce repas, vos sacs sont sur le dos, sur l'épaule, vos chaussures aux pieds, vous êtes prêts à partir, à être libérés de l'esclavage, et tout ce temps, pendant que vous prenez ce repas, comme ça, vous savez très bien quel sera le coût de votre liberté. Parce que Dieu l'a déjà annoncé. Enfin, une fois que le peuple d'Israël est saint et sauf dans leur maison, les portes peintes en rouge par le sang des agneaux, Dieu envoie un dernier fléau contre l'Égypte à cause du refus du pharaon de lui obéir. Donc, verset 29 du chapitre 12. « Au milieu de la nuit, l'Éternat tua tous les promenés en Égypte, depuis le fils aîné du pharaon qui siègeait sur son trône jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison et jusqu'à tous les promenés des animaux. Le pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous les serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y n'y ait pas un mort. Tous les hommes sont fils aînés de quelqu'un. Dans toutes les maisons, il doit y avoir au moins un fils aîné de quelqu'un. La nuit même, le pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit, votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi en partant. » Ainsi, tout le peuple d'Israël, 600 000 hommes plus les femmes et les enfants, ce qui auraient placé le nombre total autour de 2 millions de personnes, ont pris leur possession et ils ont quitté l'Égypte. Leur possession était conséquente maintenant parce que, comme on voit au verset 36, Dieu avait influencé le peuple d'Égypte de leur donner de leur richesse. Moïse dit que c'est ainsi qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils sont partis rapidement. Ils n'ont pris aucune provision à part la pâte sans le vin qu'ils avaient faite pour faire du pain. Ils sont partis ensemble après 430 ans en Égypte dont un grand nombre sont passés dans l'esclavage. Donc, comme il a promis, Dieu a secouru son peuple. C'était le début de l'accomplissement de ses promesses à Abraham, de leur donner un pays qui serait à eux. Alors, si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'on arrive presque au point culminant de cette partie de l'histoire, ce qui est la mer rouge. Vous vous rappelez le prince d'Égypte ? On veut vraiment aller à cette partie-là parce que c'est tellement cool. On a vu les films, on sait à quel point c'est génial ce qui se passe là. Mais, avant d'y aller, on voit d'autres instructions qui sont assez faciles à ignorer parce qu'elles sont un peu ennuyeuses par rapport à ce qui vient avant et ce qui vient après. Mais, ces instructions sont peut-être la partie la plus importante de tout ce texte parce que non seulement elles répondent à ce qui vient de se passer, mais on met en place plusieurs choses qui vont revenir dans tout le reste du récit biblique. À partir du verset 43 du chapitre 12 jusqu'au verset 16 du chapitre 13, nous voyons trois groupes d'instructions séparés que Dieu donne à Moïse et à Aaron. Il ne s'agit pas d'instructions sur où ils doivent aller dans le désert, mais ce sont plutôt des instructions rituelles. Dieu leur dit comment le peuple d'Israël doit se souvenir de ce qui s'est passé en Égypte. La première instruction que Dieu leur donne concerne la Pâque, donc ce repas que Dieu avait mis en place lors du dernier fléau et comment le peuple doit le célébrer tous les hommes. Alors juste entre parenthèses, il faut bien différencier entre la Pâque des Juifs écrit en français sans S et Pâque avec un S que les chrétiens fêtent pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Donc on lit au chapitre 12 verset 43. L'éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une prescription au sujet de la Pâque. Et ici, il change un petit peu par rapport à ce qu'il avait dit au chapitre 12. Il dit « Aucun étranger n'en mangera. Tu circoncieras tout esclave à qui a pris l'argent et alors il pourra en manger. L'immigré et le salarié étranger n'en mangeront pas. On ne mangera que dans la maison. Vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison et vous ne briserez aucun de ses eaux. Toute l'assemblée d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Prix d'entrée et... Oh ! Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme l'israélite, mais aucun d'un circoncis n'en mangera. Il y aura une seule loi pour l'israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Alors pourquoi est-ce que Dieu donne des instructions au sujet des étrangers et des esclaves et comment ils doivent aborder la Pâque ? D'abord c'est parce que, comme on voit au verset 38, le peuple d'Israël n'était pas les seuls à quitter l'Égypte ce soir-là. Une grande foule de gens de toutes sortes sont allés avec eux. On ne sait pas exactement qui étaient ces gens, mais ce n'étaient pas des Hébreux en tout cas. Alors si ils se sont joints aux Hébreux, ce serait naturel pour eux de vouloir célébrer leur fête avec eux. Et Dieu dit qu'aucun souci, c'est très bien, pourvu que tous les hommes de leur maison soient circoncis. En fait, ce n'est pas anodin parce que ce commandement fait un lien entre la Pâque que Dieu met en place ici et les promesses que Dieu a faites à Abraham. On se souvient que Dieu a donné la circoncision à Abraham comme un signe de l'alliance qu'il faisait avec lui. Dieu avait promis qu'il ferait d'Abraham le père d'un grand nombre de nations. On voit au Genèse 17. Dieu était ouvert aux étrangers qui voulaient se joindre à ce qu'il faisait. Les gens ont oublié ça assez rapidement d'ailleurs. Mais si ces étrangers voulaient recevoir ces bénédictions, ils devaient aussi partager les obligations de son alliance. Ils s'engageraient à obéir à Dieu comme son peuple. Alors la deuxième instruction que Dieu donne au chapitre 13, verset 3 à 10 concerne une fête qu'Israël devait observer qu'on appelait la fête du pain sans le vin. C'est une fête qui durait sept jours. Elle commençait par la Pâque et après les gens mangeraient du pain sans le vin pendant sept jours avant de manger de nouveau un grand festin en honneur de l'Éternel. Cette fois-ci, pas un festin pris en vitesse, mais là, un véritable festin de célébration en honneur de l'Éternel. Alors pourquoi du pain sans le vin ? Encore une fois, parce qu'ils ont dû partir vite. Le pain sans le vin, c'est ce qu'ils ont dû prendre avec eux la nuit où ils sont sortis d'Égypte. Du pain qui se faisait rapidement et qui se perdait lentement. Un pain pour le voyage. Alors on va revenir à ça, mais la troisième instruction est très importante. Les premiers-nés de tout Israël devaient être consacrés à Dieu. Chapitre 13, verset 1. L'Éternel a dit à Moïse, consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Alors consacrer quelque chose voulait dire rendre cette chose ou cette personne à Dieu, le mettra part pour son honneur et pour son service. Je vais encore plus loin au verset 11 à 13. On l'a bien compris. Le premier-né de toute créature qui appartenait à Israël, donc les fils premiers-nés et les premiers-nés de tous les animaux mâles, devaient être donnés à Dieu. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout mâle promené des animaux devait être sacrifié à Dieu ou racheté par le sacrifice d'un autre animal à sa place. Et tous les fils premiers-nés des hommes devaient aussi être rachetés. Alors, on a deux mots un peu bizarres là, consacrés et rachetés. Rachetés signifie qu'ils devaient sacrifier un agneau à la place du fils promené. À la place du fils promené de chaque famille, on devait faire un sacrifice. Si je peux le dire autrement, l'idée c'est que Dieu dit « J'ai tué tous les promenés en Égypte afin de vous libérer, alors vous me devez aussi vos promenés. » Je trouve ça personnellement simplement équitable qu'ils aient perdu leur premier... S'ils ont perdu leur premier-né, si les Égyptiens ont perdu leur premier-né, les Israélites aussi devraient perdre leur premier-né parce qu'ils ne méritent pas moins que le pharaon. Mais bon, on va revenir à ça tout à l'heure. Mais Dieu dit « Même si c'est ce qui serait normal, je donnerai un moyen pour vous de ne pas perdre vos fils promenés, comme les Égyptiens ont fait. Sacrifiez un animal à leur place et vos fils seront considérés comme rachetés. » Alors, Dieu envoie ce dernier fléau contre l'Égypte. Après ce dernier fléau, il tue les promenés d'Égypte afin de libérer son peuple de l'esclavage. Il y a trois rituels qu'il donne. Il y a la Pâque, la fête du pain sans le vin et la consécration des promenés. J'aimerais vous poser une question que je trouve vraiment intéressante et que j'aime toujours poser quand je lis la Bible, surtout l'Ancien Testament. On n'arrive pas toujours à trouver une réponse claire à cette question, mais c'est une bonne question à poser. Pourquoi est-ce que Dieu a fait comme ça? Là, en fait, on a vu une longue histoire qui dure depuis plusieurs chapitres maintenant. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans cette histoire. À la fin, il y a des rituels qui s'y ajoutent. Toute cette histoire de l'Exode, pourquoi est-ce que Dieu a fait des choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de libérer les Hébreux de l'esclavage de cette manière-là? Pourquoi passer par tous ces fléaux, la mort des promenés en Égypte et tout le reste? Il aurait très bien pu trouver un autre moyen de le faire. Il aurait pu simplement tuer les dirigeants égyptiens. Le pharaon, les chefs des armées, les maîtres qui dirigeaient le travail des Hébreux. Personne n'aurait pu arrêter les Hébreux de juste partir à ce moment-là. Ou alors, il aurait pu simplement faire que le pharaon change d'avis. Dieu n'avait pas besoin que le pharaon laisse son peuple partir. Il aurait pu le faire, faire partir. Alors pourquoi il n'a pas fait comme ça? Eh bien, c'est parce qu'il voulait enseigner à son peuple et à nous et au monde un certain nombre de choses. Dieu libère son peuple de l'esclavage en Égypte, les ordonne d'observer des rituels après. Je suis sûr que si vous avez lu ces chapitres cette semaine, vous avez remarqué quelque chose d'intéressant. Dans ces chapitres, on voit plusieurs choses répétées. On ne peut pas parler de toutes les répétitions, toutes les choses qui sont répétées dans ces chapitres. Mais je veux bien en mentionner une en particulière. C'est une situation théorique, hypothétique qui se serait certainement présentée dans la vie de toute famille Hébreux fidèle. La première fois qu'on voit cela, c'est lorsque Dieu donne ses instructions prolongées sur la Pâque au chapitre 12. Au verset 26, Dieu dit « Lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez que c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Et encore, au chapitre 13, versets 8 et 9, pendant les instructions pour la fête du pain sans l'eau vin, « Tu diras alors à ton fils, ce qu'on fait là est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Et puis, encore, au chapitre 13, versets 14 à 16, pendant les instructions pour la consécration des promenés, « Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela ? » Tu lui répondras, « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et comme le pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les promenés en Égypte, depuis les promenés des hommes jusqu'aux promenés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout promené des mâles et que je rachète tout promené de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, encore une fois, par sa main puissante. » Quand on voit quelque chose qui est répété en si peu de temps, c'est parce que l'auteur veut qu'on y prête attention. Il dit que ces fêtes, déjà, première chose, il dit que ces fêtes, ces rituels, ne sont pas dépourvus de sens. Et ce n'est pas juste des rituels pour des rituels. Ils ont un but pédagogique. Ces rituels sont là pour garder les événements de l'Exode, au-devant des esprits du peuple de Dieu pour qu'ils n'oublient pas un signe sur ta main, une marque entre tes yeux, quelque chose que tu ne pourras pas rater, qui est constamment là, au-devant de l'esprit, pour qu'on ait toujours en tête. La Pâque, la fête du pain sans le vin, la consécration des premiers-nés, sont tous un rappel. Ce sont des mémoriaux en action. Une série d'actes physiques qui aident le peuple d'Israël à se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Mais ce n'est pas tout. Ces fêtes ne sont pas que des rappels d'un événement passé. Elles regardent en arrière à l'histoire de l'Exode, oui. Mais l'Exode lui-même est aussi un rappel. C'est un rappel d'un autre type qui ne regarde pas en arrière, mais en avant, vers l'avenir. Et on voit déjà dans les fêtes elles-mêmes, dans la fête du pain sans le vin, par exemple, Dieu rappelle aux Hébreux un repas hâtif, avec une pâte qu'il n'a pas besoin de lever, parce que leur départ était imminent. À nous aussi, il dit, dans Luc 12, verset 40, « Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Soyez prêts à partir. » Mais on le voit plus clairement encore dans la Pâque et dans la consécration des premiers-nés. Dieu dit à Israël de mettre de côté tous leurs fils premiers-nés pour lui, même si on n'a qu'un seul fils. Ce fils premiers-nés doit être consacré à Dieu, racheté par le sacrifice d'un agneau. Dieu demande les premiers-nés. Mais Dieu ne fait pas que demander les premiers-nés de son peuple. Il donne son premier-nés à son peuple. Jean 3, 16. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. » Premier-né. Son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Les premiers-nés d'Israël devaient être rachetés par le sacrifice d'un agneau qui prendrait leur place. Le premier-né de Dieu aussi, huit jours après sa naissance, a été présenté dans le temple pour y être consacré. Mais ce premier-né de Dieu ne serait pas seulement racheté par un sacrifice comme les autres premiers-nés israélites. Lui-même serait le sacrifice pour tout son peuple. Pas seulement les fils promenés. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui à la rivière où il baptisait les gens, qu'est-ce qu'il a dit à son sujet ? Jean 1, verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean avait déjà compris ce que les autres ont mis du temps à saisir. Jésus-Christ, cet homme de Nazareth, est l'agneau de Dieu, envoyé pour racheter son peuple, pour être sacrifié à leur place afin qu'il soit libéré de leurs péchés. Dieu a donné son premier-né, son fils unique, son agneau, afin de sauver son peuple. Nous sommes tous nés dans l'esclavage. Qu'on le sache ou non, qu'on le ressente ou non, nous sommes tous nés dans l'esclavage au péché. Le péché, c'est cet instinct qui est en nous de rejeter Dieu et de nous rebeller contre lui. Et comme nous le savons, nous sommes tous esclaves de nos désirs. On finit toujours par faire ce qu'on a envie de faire le plus. À cause de ce péché, nous sommes tous, tous aussi coupables que le pharaon. On n'est pas différents. Nous avons des cœurs durs et nous sommes sous la juste condamnation de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu a pourvu pour nous un exode. Un moyen d'être racheté, d'être libéré de l'esclavage à notre péché. Vous voyez, l'histoire de l'exode a des échos dans toute la Bible. Non seulement parce que c'est une histoire importante dans la vie du peuple d'Israël, mais parce que cette histoire est aussi une autre histoire. L'histoire de tout le peuple de Dieu pour tous les temps, pas simplement le peuple d'Israël à ce moment. Le vrai exode, l'exode essentiel de la Bible, n'est pas celui d'Israël, mais c'est le nôtre. C'est l'exode de tout le peuple de Dieu pour tous les temps. L'histoire de la Bible est totalement centrée sur Dieu, qui donne son promenade afin de nous libérer, son peuple, de l'esclavage au péché, de nous sortir des ténèbres et de nous ramener dans la lumière, de nous faire passer de la mort à la vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Tout ça, c'est peut-être très intéressant, mais qu'est-ce que ça change pour nous de le savoir? Voici ce qu'il faut voir, ce que les chrétiens d'aujourd'hui ratent souvent. Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a mis fin à la loi de Moïse, et j'en suis bien reconnaissant. On n'est plus obligé de fêter la Pâque. On n'est plus obligé de fêter la fête du pain sans le vin. On n'est plus obligé d'offrir des sacrifices pour nos fils premiers-nés. Mais Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a ordonné ces fêtes n'a pas changé. Ces rituels ne sont plus obligés pour nous, non pas parce qu'ils ne sont pas importantes ou appropriées, mais parce qu'ils sont accomplis. C'est fini, c'est accompli. Ce qui n'est pas accompli, ce qui ne sera jamais accompli, c'est ce que Dieu mérite de notre part. La réponse appropriée à ce qu'il a fait pour nous. Lorsque Dieu a secouru le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, il leur a dit d'observer les fêtes, de consacrer leur premier-né comme un moyen de se souvenir et de répondre à ce qu'il a fait pour eux. Lorsque vos fils vous demandent pourquoi vous faites ces choses, il a dit, vous leur direz que c'est à cause de ce que Dieu a fait pour nous en Égypte, comment il nous en a fait sortir par sa main puissante. L'exode du peuple d'Israël de leur esclavage en Égypte était beaucoup moins significatif que notre exode de l'esclavage au péché. Ce deuxième exode a eu lieu, pas seulement pour un peuple à un moment, pour une nation. Cet exode a eu lieu pour toutes les nations, pour un peuple de tout pays, de toutes tribus, de toutes langues, à travers toute l'histoire humaine. Mais pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si Dieu faisait les mêmes demandes à nous aujourd'hui, qu'il appelle le peuple d'Israël, s'il nous demandait aujourd'hui d'observer ces fêtes, de faire ces rituels, de faire ces sacrifices pour consacrer nos promenés, on penserait quand même que c'est beaucoup demandé. Allez Dieu, calme-toi un peu. Quand même, ça fait beaucoup, on a beaucoup de choses à faire. On n'a pas à observer ces fêtes aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on imagine que Dieu mérite tellement moins après le deuxième exode qu'après le premier? Pourquoi imaginons-nous que Dieu mérite moins de notre part après le deuxième exode qu'après le premier? Parfois, c'est à cause d'une mauvaise compréhension de la grâce. Beaucoup de chrétiens ont mal compris ce que la grâce signifie. La grâce de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire après que Dieu nous sauve. Sa grâce veut dire que son amour pour nous, son approbation, ne dépendent pas de ce que nous faisons. Nous n'avons pas à gagner ou à essayer de mériter son amour. Notre salut ne dépend pas de nos œuvres, mais des siennes. Mais Dieu ne mérite pas moins pour tout cela qu'il a mérité après l'exode en Égypte. Il a demandé aux Hébreux leur premier parce qu'ils méritent le premier. Ils méritent et là, à ce moment, et ils le méritent toujours. Pas seulement le premier de nos enfants, mais le premier de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Le premier de notre temps, de nos pensées, de nos actions, de nos ressources, de nos talents, de nos relations, absolument tout. Tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que nous avons dans notre vie, sans même parler de notre salut. Tout ce que nous avons, Dieu nous a donné, et nous ne le méritons pas. Nous ne méritons pas que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous montre de la bonté. Nous ne méritons pas le don de son Fils pour notre salut. C'est ça l'Évangile. Il nous a donné ce que nous ne méritons pas. Et nous pouvons mesurer notre compréhension de l'Évangile par notre manière de répondre à l'Évangile. Tout à l'heure, j'ai mentionné ce premier repas de la Pâque en Égypte. Les Hébreux à table qui mangeaient le repas avec les vêtements, mis, les chaussures au pied, leurs affaires prêtes à partir. Pendant tout ce repas, ils pouvaient entendre les cris qui se levaient partout autour d'eux en Égypte. C'est une image qui est lourde. Et c'est une expérience qui aurait été lourde. C'est pareil pour les fêtes. La consécration des premiers-nés, la fête de la Pâque, avec tous les sacrifices qui venaient avec, c'était des affaires sanglantes. Ça sentait le sang. C'était lourd. Ces choses sont censées être lourdes parce que notre salut n'est pas une chose légère. Ça doit être lourd. L'histoire de l'Exode nous aide à nous souvenir de combien ces choses sont sérieuses, de tout ce dont Dieu nous a sauvés et de combien cela a coûté. Notre salut n'est pas une affaire légère. Dieu a donné son premier et il mérite notre premier. Souvent, lorsque nous pensons à la place que Dieu prend dans notre calendrier, dans notre budget, dans nos priorités, on est déjà parti du mauvais pied. On regarde à tout ce qu'on a à faire, on essaie de voir où on peut caler Dieu dans tout ça. Mais Dieu ne se calme pas. Dieu ne se calme pas dans nos priorités. Nos priorités doivent se former autour de lui. Lorsque nos calendriers sont totalement vides, je me disais cette semaine que ce serait peut-être pas mal que ce qui s'est passé au calendrier de l'Église arrive à mon calendrier à moi. Parce que là, pour le coup, on commence à partir de zéro. Lorsque nos calendriers sont totalement vides, lorsque notre budget reste complètement indéfini, quand nos priorités sont toujours floues, le premier événement, entre guillemets, qu'on crée, la première ligne de notre budget, la première priorité dans notre temps, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos ressources, dans nos relations, doit lui appartenir. La première ligne doit lui appartenir. Non pas parce qu'on doit faire ça pour être sauvé, mais parce qu'il mérite le premier. Après tout ce qu'il a fait pour nous, et étant donné tout ce qu'il est, aucune autre réponse n'a de sens. On était en vacances aux États-Unis pendant les vacances scolaires, et pendant qu'on était là, on a entendu un très bon message, comme par hasard, sur une partie de ce texte. C'était sur les versets 11 à 16 de Exode 13, qui concerne la consécration des premiers-nés. Le pasteur a parlé d'une discussion qu'il avait eue avec son fils, une discussion similaire à plusieurs que nous avons eues avec nos enfants plusieurs fois. Il a expliqué qu'il recevait son salaire au début de chaque mois, et c'est là qu'il payait toutes ses factures. C'était à l'époque où il n'y avait pas de virement automatique, donc il écrivait des chèques. La première chose qu'il faisait après avoir reçu son salaire, avant de payer quoi que ce soit d'autre, c'était de mettre de côté son offrande à l'Église. Du coup, ce n'était pas une question de la somme. Ce n'était pas ça qui était important. La somme pour l'Église était clairement moins que d'autres choses comme le loyer, par exemple. Ce qui était important, c'est que ce soit la première chose qui passait. Il avait déjà défini ce que ce serait, et c'est la première chose qui passait. C'était ça la priorité. Et quand son fils avait 13 ans à peu près, il est entré dans le bureau de son père et son père était en train d'écrire les chèques pour toutes les factures du mois. Son fils a vu la petite pile de chèques sur le bureau et il a vu que le premier chèque était écrit à l'ordre de l'Église. Ses yeux ont failli tomber de sa tête quand il a vu le montant, qui était pour un garçon de 13 ans. C'est énorme. Son fils lui dit « Mais papa, qu'est-ce que tu fais ? » Mais c'est énorme. L'Église vient de te donner ça. Il est pasteur. L'Église vient de te donner ça. Pourquoi est-ce que tu rends ? Le pasteur a regardé son fils et a dit « Je sais que ça a l'air énorme, mais vraiment, ce n'est pas grand-chose. Je donne ça à Dieu parce qu'avant j'étais esclave et il m'a libéré. C'est la première chose que je fais tous les mois parce qu'avant j'étais esclave et maintenant je suis libre. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir de la maison de l'escavage. » Dieu mérite le premier. Pas seulement de nos finances mais de tout. De tout ce qu'on est, de tout notre temps, de nos talents, de notre amour. Et nous savons combien il mérite par combien il a donné. Il nous a donné son premier, son fils, son agneau afin de nous racheter de notre péché. ma prière pour ma famille et pour toutes nos familles, pour toute notre îlise c'est que nous vivions de manière à provoquer de la confusion en nos enfants ou en les autres qui nous observent. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on dépense notre argent sur ça ? Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à faire ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ces choses-là ? Et je prie que lorsqu'on nous pose ces questions que nous puissions avoir de la joie à donner la réponse. Nous faisons ces choses parce qu'avant nous étions esclaves mais Dieu nous a fait sortir de la maison d'esclavage par sa main puissante. Qu'est-ce que nous pourrions faire d'autre ? Je vous invite à prier. Père, nous te remercions infiniment d'avoir donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais la vie éternelle. Merci Père pour ton sacrifice. Tu demandes beaucoup de sacrifices à ton peuple dans ta parole. Des sacrifices à répétition tous les ans. Mais ce que tu as demandé tu as fait et tu as fait beaucoup plus que les autres. Tu as donné un sacrifice infiniment efficace une fois pour toutes le sacrifice de toi-même incarné devenu homme afin que nous soyons libérés de l'esclavage au péché et plus obligés de faire des sacrifices à répétition pour être réconciliés avec toi. Merci Père pour ta grâce mais permets-nous ou plutôt empêche-nous d'imaginer que ta grâce veut dire que tu mérites moins que ta grâce veut dire que maintenant que tu nous as sauvés il n'y a plus rien à faire au contraire c'est là où le travail commence mais la différence c'est que c'est un travail joyeux c'est un travail de repos parce que nous savons que notre salut que notre persévérance dans la foi que notre vie éternelle ne dépend pas de notre réussite de la réussite de ce travail que nous faisons ce travail c'est seulement et purement parce que tu le mérites et parce que nous voulons te connaître et par ces commandements que tu nous donnes tu nous permets de mieux te connaître de plus t'aimer et de prendre encore plus plaisir en toi aujourd'hui genre la vie éternelle avec toi cette vie de joie qui est devant nous ne commence pas au jour de notre mort au jour du retour de Christ la vie éternelle a commencé le jour où tu nous as sauvés permets-nous Père de nous réjouir de cette vie aujourd'hui en faisant ce que tu nous dis de faire permets-nous Père d'avoir toujours notre salut devant nos yeux comme un signe sur nos mains comme une marque entre nos yeux quelque chose que nous ne pouvons pas rater afin que nous puissions toujours nous réjouir de comment tu as fait comment tu nous as fait sortir de la maison d'esclavage par ta main puissante aide-nous à vivre en fonction en fonction de ce que tu as fait pour nous à te donner absolument tout le premier de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes merci Père au nom de Jésus Christ nous le prions Amen et de tout ce que nous avons